Des innovations dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Un dispositif doté d'un QR code voit le jour pour sensibiliser la jeunesse. Les producteurs de coton en pleine réflexion à Abidjan pour garantir un prix abordable de la campagne 2024-2025. L'entrepreneuriat communautaire intéresse les fils et cadres de la ville de Tout-le-Pleu. Tout-le-Pleu en action obligataire a été présenté à Abidjan. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le pont Alassane Ouattara est momentanément fermé aux usagers de la route de 20h à 5h du matin. La période prévue est du mercredi 22 mai au mercredi 12 juin 2024. Dans un communiqué qui l'a produit, le ministère de l'équipement et de l'entretien routier annonce qu'il procédera à des essais de conformité sur l'infrastructure. Le ministère s'excuse auprès de l'ensemble des usagers du pont pour les éventuels désagréments liés à la réalisation de ces travaux, tout en les invitant au strict respect des consignes de sécurité prévues à cet effet. La lutte contre la consommation et le trafic de drogue s'intensifie en Côte d'Ivoire. A l'occasion du Forum national des substances et méthodes interdites, un dispositif doté d'un QR code a vu le jour, visant non seulement à sensibiliser la jeunesse au danger de la drogue, mais aussi à promouvoir un mode de vie sain. Les parties prenantes réunies pour l'atteinte des objectifs sont le Conseil économique, social, environnemental et culturel, l'UNESCO, la Rote Autorité pour la Bonne Gouvernance, le Sénat, l'Assemblée nationale et l'ONUDC. La Rote d'Ivoire dispose déjà d'un certain nombre d'atouts. Nous, UNESCO et l'ONUDC, on vient appuyer ce qui existe. L'existant nous a permis de voir qu'il y avait un certain nombre de porosités, au nombre desquelles nous avons fait des propositions. Vous avez écouté le passeport, enfin le passe anti-drogue que nous avons proposé. Il y a d'autres éléments, d'autres mécanismes que nous allons poursuivre avec la création d'une taxe force. Vous m'avez entendu quand j'ai fait la suggestion au président Awele, c'est donc la prochaine étape. Une taxe force qui sera localisée, à partir de laquelle on va travailler sur ces études concrènes. Les efforts de prévention et le renforcement de la législation ont été abordés par les participants. La rencontre a produit des recommandations résumées dans le manifeste d'Abidjan, afin de guider les actions futures dans la lutte contre les substances interdites. Le Césaire, institution consultative, se veut être d'une chambre silencieuse, engagée dans la lutte pour le futur de notre pays, qui se positionne dans la stratégie à recommander pour mener le combat d'avant-garde contre les défis majeurs de notre société. Ces derniers temps, c'est plus d'une trentaine de tonnes de cocaïne qui sont venues vers notre pays. C'est plus de 3 000 personnes qui ont été arrêtées ces dernières années pour partir vers l'univers carcéral pour le problème de trafic ou usage des drogues. Donc ça veut dire que c'est un phénomène réel. En Côte d'Ivoire, sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 000 à 5 millions de francs CFA, ceux qui, de manière illicite, détiennent pour leur usage l'une des drogues, substances, compositions ou plantes classées comme stupéfiants ou substances psychotropes du tableau B ou en font-usage. Comment négocier le prix des intrants et du coton-graines par la campagne 2024-2025 ? De nombreux acteurs et coopératifs de la filière coton, issus de différents pays de la sous-région, ont échangé sur la question à Abidjan. Une initiative visant à améliorer les revenus des producteurs et à fournir les informations précises sur la sécurisation de ces revenus par le biais d'assurance agricole. Le marché mondial est exigeant et réclame toujours plus de qualité. Il vous appartient, en premier lieu, de satisfaire cette exigence de qualité. La réponse passe, entre autres, par l'adoption de meilleures pratiques de gestion de la culture du coton. D'une façon plus rentable et saine, de cultiver le coton afin de diminuer les impacts environnementaux. Ces sessions sont enrichies par des travaux de groupe qui analysent les mécanismes présentés par les différents pays participants. À la sortie de notre atelier, nous appelons aux guerres, nous lançons encore des décretes à varme aux États de continuer à subventionner les entrants pour nos producteurs. Et aussi, comme le ministre l'a dit, nous voulons faire sortir le coton en quantité et en quantité. J'étais aujourd'hui, demande, on leur a de communiquer le prix des entrants avant le commercial national. Ça, on est en train de travailler dessus et parce que bientôt, on va leur communiquer le prix des entrants et puis aussi être sûr, parce qu'ils ont besoin de ça. En rassemblant les représentants de 15 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Afrique australe, cet événement offre une plateforme de collaboration et d'échange visant à optimiser les conditions de production et de vente du coton. Tout-le-Pleu en action obligataire ou encore Tao, c'est la nouvelle forme d'entrepreneuriat communautaire lancée par Étienne Couillat, fils et cadre de Tout-le-Pleu dans la région du Cavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de regrouper les hommes et les femmes de la localité ou pas, afin de mettre ensemble un capital financier ou matériel pouvant servir de fonds d'investissement. Tout-le-Pleu, c'est une région très, 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 très riche, mais il faut entreprendre. Vous savez que l'État, à lui seul, ne peut pas faire tout, donc il appartient aux fils et aux filles de ce département d'investir dans des domaines de leur choix pour pouvoir venir en aide à la population. Voilà l'idée de l'esprit Tao. À l'entame de ce programme d'investissement, les premières actions reviennent aux membres de l'administration de Tout-le-Pleu, à savoir Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional, du maire, des préfets et sous-préfets, ainsi que bien d'autres cadres sous forme de dons. Quand on dit actions obligatoires, c'est de l'argent que nous investissons qui doit rapporter. C'est ça l'intérêt. Ce n'est pas gratuit. On sort de la gratuité, on sort du bénévolat. Désormais, on rentre dans tout ce qui est investissement rentable. Pour les cadres de la région, la ville de Tout-le-Pleu est une mine d'or d'investissement. Tout-le-Pleu, en actions obligataires, entend investir dans les projets immobiliers jusqu'à l'achat de produits agricoles. Les présentations de condoléances se succèdent chez Henri Conan Bédier. Après le passage du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, la présidente du Sénat a brillé par sa présence auprès de la famille Iplori. Kandia Kamara se souvient encore de l'importance de la figure de Bédier dans la politique ivoirienne et de son héritage pour le pays. Nous avions des relations de père à enfant et ces relations étaient empreintes de beaucoup de considérations, beaucoup d'affections. Donc en plus de perdre le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire, je perds un père. Henri Conan Bédier, deuxième président de la Côte d'Ivoire, de 1993 à 1999, est décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. L'État de Côte d'Ivoire lui rendra hommage le vendredi 24 mai, avant son inhumation, prévu le 1er juin 2024 dans son village à Pépressou. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –